Merci beaucoup, merci à Polina Hichlikova, merci Sacha Ulova pour ce film, un film qui va nous servir de point de départ pour une discussion autour de la valeur du travail, de ce qu'on y met, ce qu'on a envie d'y mettre, ce qu'on peut y mettre. Le Covid a sans doute exigé de chacun d'entre nous, chacune, de réfléchir à ces questions, de notre rapport individuel au travail. Le sujet du travail est aussi arrivé tranquillement sur le devant de la scène, peut-être pas comme il faudrait, peut-être pas assez vite, ça c'est vous qui allez me le dire. À quoi ressemblent les conditions de travail en Europe aujourd'hui, pour les migrantes, pour les migrants, pour les hommes, pour les femmes, pour les vieux, pour les jeunes, pour les diplômés, pour les non-diplômés ? Comment est-ce qu'on peut appréhender les nouvelles réalités qui occupent le terrain du travail aujourd'hui ? Et en particulier, ce qu'on vient de voir là, c'est contrats courts, ultra précaires, les mécanismes d'ubérisation aussi. Quelles pistes peut-on envisager pour déconstruire et reconstruire le monde du travail, peut-être à travers des salaires minimums, peut-être à travers de la limitation du temps de travail, et pourquoi pas à travers un droit à la paresse ? Voilà, ça c'est les questions qu'on aura envie de se poser pendant la petite heure qu'on a devant nous. Et puis, on ne parlera pas pendant une heure, on va essayer de viser une quarantaine de minutes avant de vous passer le micro pour les questions à la fin de cette table ronde. Alors, présentation. Sacha, est-il encore besoin de vous présenter ? On vient de passer une heure et demie avec vous, on a l'impression de vous connaître par cœur. Vous êtes journaliste, vous êtes donc protagoniste de ce film. Journaliste, entre autres pour le site Alarme, sur lequel vous avez publié d'abord cette enquête en immersion, qui faisait suite à une autre enquête sur le travail en République tchèque, peut-être qu'on en parlera. Et puis dire quand même que vous venez de recevoir un prix qui est le plus grand prix pour les journalistes tchèques, on peut dire ça comme ça, qui est le prix Ferdinand Perrautka. Ouais, j'essaye. Félicitations. On m'entend, non ? On vous entend, normalement, oui. En fait, moi, j'aime pas trop les prix. Mais vous avez très bien prononcé le mot tchèque. C'est qu'on a travaillé avant, toutes les deux. À côté de vous, Philippe Poutou, trois fois candidat à la présidentielle française. Candidat malheureux. Trois fois perdu. Trois fois perdu. Vous n'étiez pas le seul à perdre à votre décharge. Syndicaliste. Et c'est aussi en tant que syndicaliste qu'on aura envie de vous entendre. Et puis actuellement, élu. Doublement élu, mais c'est une histoire un petit peu compliquée que vous m'avez expliquée avant, conseiller municipal et conseiller métropolitain pour la ville de Bordeaux. Et vous me disiez, demandeur d'emploi par ailleurs. Donc là aussi, on pourra peut-être y revenir. À côté de vous, Adrien Clent. Ce n'est pas votre vrai nom parce que vous travaillez sous pseudonyme. Voilà. Non, mais au cas où on a besoin de... Si on cherche à se documenter sur vous, on ne trouvera rien. Vous êtes écrivain. C'est donc votre nom de plume que je donne. Si on lit le quatrième de couverture de votre dernier livre, vous y êtes présenté comme un partisan d'une utopie réaliste. Vous êtes l'auteur de ces deux livres que j'ai là. Paresse pour tous. Et puis sa suite. La vie est à nous. Ce sont des livres qui sont des romans, mais qu'on pourrait aussi appréhender comme des pamphlets philosophiques. En tout cas, il propose une réflexion sur une nouvelle organisation du travail. On va revenir en détail sur ces propositions dans un deuxième temps. Et puis à côté de vous, qui parlera en anglais, Maria Mexie. Vous, vous êtes conseillère experte en politique du travail et sociale, consultante à l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, conseillère spéciale aussi auprès de la prédidance grecque. Donc, avec vraiment une ligne directe avec la mise en place de certaines politiques en termes de travail. On pourra aussi y revenir. Et puis vous enseigner ici au Graduate Institute. Voilà pour les présentations. J'aimerais quand même qu'on commence notre discussion en l'ancrant réellement dans ce film, en vous donnant d'abord la parole, Sacha, parce que c'est la première fois que vous le voyez. Alors, j'aimerais quand même savoir ce que vous en avez pensé. En fait, j'ai écrit des articles et un bouquin après. Donc, il y a beaucoup de choses, plus de choses qui se sont passées. Mais je pense que le film quand même, il montre bien ce qui s'est passé. Mais quand moi, je le regarde, je me dis toujours, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout. C'est normal. Mais je pense que ça montre et les travaux différents très bien et l'atmosphère dans les travaux et ce que ça faisait pour moi. En fait, comment ça a changé ma vie, la vie de ma famille et tout ça. Donc, je pense que le film est bien. Mais bon, il faut toujours lire le livre. C'est bien de regarder les films. Il existe en transfert en anglais ? Pas encore, peut-être. Peut-être. Il a été tourné de quand à quand ? Ça, je ne me souviens plus. Alors, mon père, il est mort il y a deux ans et demi. Donc, c'était quelle année ? Deux ans, de 22 ? 22, oui. Donc, on a commencé l'automne 22 et on a fini, on était, en fait, presque toute une année, 23. 21 ? Ah, ok. Merci. Je suis un peu perdue dans le temps, donc... D'accord. Je pensais que si je serais sur un autre nom, en fait, sous un autre nom, ça serait plus facile de partir parce que ce ne serait pas tellement moi. Mais finalement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai toujours... J'étais à côté de vous, j'étais à côté de vous et j'avais besoin de vous raconter comment ça s'est passé dans les familles après, ce qui n'est pas dans le film. C'est resté très, très enfant de moi. Et pour mon père, je veux dire que mon père, il était malade 10 ans et on s'est occupé beaucoup de lui, beaucoup ma mère. Et après, moi, mes frères, ils ont aidé aussi, mais j'ai aidé de plus, moi. Et je pense que c'était plus simple de comprendre qu'il est mort parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à m'occuper de lui. Et en voyant les gens qui sont seuls, parce que souvent, les femmes que je visitais, elles étaient seules, ou elles n'avaient pas de famille, ou elles avaient une famille, mais la famille, elle ne venait pas. Des fois, il y avait de la famille, c'était mieux. Mais quand il n'y avait pas de la famille, ça me faisait très mal. Et je pense que c'est quelque chose avec le travail et le soin et les relations qu'on a. On sait aujourd'hui que les gens, quand ils meurent, alors ils regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec la famille, avec les amis, qu'ils ont trop travaillé. On le sait, mais on le fait quand même. Ça, c'est un truc incroyable. Donc, j'essaie, moi, de passer le plus de temps avec ma famille pour ne pas regretter quand je vais mourir que j'ai trop travaillé. C'est peut-être un des paradoxes du système du travail dans lequel on est aujourd'hui, qui nous éloigne de nos familles en nous obligeant de prendre soin de la famille d'autrui, une espèce de serpent qui se mord la queue. Ça rejoindra peut-être des thèses de vos livres, Adrien, Clent. Alors, à côté de vous, Philippe Poutou, vous, vous connaissez le monde ouvrier de près, 23 ans dans les usines Ford. Qu'est-ce qui distingue votre vie professionnelle dans le cadre d'usines de ce qu'on a vu là ? Salut à toutes et tous. Ce qui distingue, c'est que c'est plus grave, plus dramatique, plus précaire. Tout est plus fragile. On sent les dégâts aussi d'une évolution économique et politique de la société. Et là, ça touche tout le continent européen. Et on voit la profondeur des reculs. Et aujourd'hui, ce qui se passe, le film, ce qu'il raconte, c'est la différence qu'il peut y avoir entre l'Europe de l'Est, plus pauvre, on va dire, et des gens qui, pour vivre, vont être obligés de se déplacer, de vivre dans des endroits plus riches, entre guillemets, où en tout cas, il y aurait du boulot. En fait, ça se passe à la fois à l'échelle continentale, mais ça se passe aussi dans chacun des pays. Et en fait, on voit tous ces niveaux différents de protection sociale. On va des plus protégés ou des plus privilégiés, comme on pourrait dire, aux plus précaires. Et souvent, les plus précaires, et même quasiment tout le temps, c'est les parties immigrées des populations. Soit immigrées, comme là, c'est raconté, c'est-à-dire, on va bosser ailleurs, on franchit les frontières pour trouver du boulot, soit immigrées par d'autres générations, suite de l'histoire du colonialisme. Donc voilà, on voit toutes ces nuances-là. Donc l'usine Ford, on a toujours cette image pas sympa de l'usine. C'est vrai, l'usine, c'est le travail à la chaîne, c'est l'exploitation. Mais à la limite, dans des grosses usines, comme il y avait en France, il y en a de moins en moins, on avait une forme de protection, un statut des salaires plus élevés quand même. Et même si les conditions de travail n'étaient pas bonnes, ou difficiles, ou pénibles, n'empêche qu'on avait un contrat. Et on avait aussi des rapports collectifs qui permettaient de résister aux logiques patronales qui cherchent toujours à prendre de plus en plus sur nos droits ou sur l'argent qu'on pouvait avoir à travers les salaires. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de protection. Pour une bonne partie des travailleurs, des travailleuses, et le film, il montre ça. C'est une démonstration de la réalité aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver, encore une fois, dans chacun des pays. Avec un mot qui est très fort dans le film, c'est celui de solitude. En tout cas, à la fin, à Marseille, vous êtes une employée, vous êtes salariée, mais vous êtes totalement seule, comme atomisée, on pourrait dire. Adrien Clent, comment on doit dire ? Clent, la dernière option. Dans ces deux livres que vous avez écrits, qui vont remettre en cause et proposer des solutions alternatives pour le travail, je disais, on y viendra tout à l'heure, vous remontez dans l'histoire du rapport au travail. On regarde dans ce film, on a l'impression d'être il y a 120 ans, par rapport à ce que vous, vous décrivez des modes de travail. Oui, où ça serait comme une espèce de boucle, vous parliez du serpent qui se met en la queue, il y a aussi une espèce de boucle infernale de retour en arrière, après un certain nombre, en effet, de conquêtes sociales, qui correspondent grosso modo au XXe siècle. Et c'est vrai que c'est très frappant, avec ce que disait très bien Philippe, sur cette question de l'unique. Dans le film, Sacha, elle cite deux fois cette phrase à la fin de l'agence qui dit, en fait, tu travailles seul, mais tu n'es pas seul. Et en fait, en réalité, les deux fois, elle dit bien, mais en fait, en vrai, je suis seul. Et c'est vrai que cette façon de rendre les gens solitaires dans leur rapport au travail, ce qu'on appelle pour aller vite l'ubérisation, en fait, c'est aussi d'empêcher la question du collectif et la question même de la prise de conscience du groupe des problèmes et d'énoncer quels sont les problèmes. Parce que lorsqu'on est seul, on ne sait même plus, en fait, ce que c'est que le droit du travail, ce que c'est que les limites qui ne devraient pas être franchies, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va même au-delà, en effet, de ce qu'a été les pires moments de la condition ouvrière, puisque, en fait, le groupe a toujours pu, et on le voit tout au long de l'histoire, depuis la révolution industrielle, je veux dire, la grève, le groupe qui s'exprime, en fait, a quand même une force, une certaine force, en fait, face au patronat. Et là, en effet, il n'y a pas de possibilité, quasiment pas de possibilité. Enfin, il y a aussi cette scène très frappante où elles se disent, donc c'est avant, là, sur la ferme, elles se disent, bon, ce soit on va refuser d'aller travailler dans le... C'était presque une grève. Voilà, c'est ça, c'est comme une espèce de... On était employés, mais... Voilà, c'était comme une espèce de proto-grève, on va dire. Et en fait, comme si le patron avait anticipé que ça allait avoir lieu, donc il se débrouille pour qu'il n'y ait pas besoin. Et donc, on change la stratégie, on amène le tracteur qui allume la lumière. Et donc, du coup, en fait, il n'y a plus vraiment de possibilité de rêver, parce qu'on peut dire, on n'y va pas, parce qu'en fait, on y est, quoi, en fait. Ce qu'elle a fait encore, c'est que le lendemain, ils nous ont laissé dormir jusqu'à 6 heures. On a commencé à 7 heures. Même moi, j'étais tellement heureuse que je n'ai plus pensé à la grève. Je veux dire, c'est... Mais c'est vrai que, du coup, il y a cette atomisation, en plus, du rapport au travail, qui, je pense, est d'autant plus frappant. Et c'est vrai que, alors, pour juste boucler avec mon livre, pour moi, c'était très particulier de voir ce film, parce qu'il représente l'exact inverse de ce que, moi, je mets en scène dans mon livre, parce que, moi, c'est quand même une utopie heureuse, en fait. Dans mon livre, c'est que les choses changent réellement, quoi. Et là, on a le réel dans ce qu'il a de quasiment dystopique, quoi. C'est-à-dire, en effet, on sent qu'on va de plus en plus dans cette direction-là. Donc, voilà, c'est très paradoxal pour moi de voir l'exact inverse de ce que, moi, j'ai essayé de construire dans les deux romans. Marie-Mexy, vous êtes une spécialiste des jobs précaires, des jobs fragiles sur le plan contractuel, et puis aussi des jobs de plateforme. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Qu'est-ce que c'est, les jobs de plateforme ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un peu autre chose ? Attendez, on va toutes sortir nos casques. Vous avez dans le public ? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec des félicitations, même si je ne suis pas certaine que le terme félicitations soit vraiment approprié. J'aimerais faire plus que vous féliciter parce que nous avons une dette de gratitude vis-à-vis de vous, parce que vous avez fait preuve de courage, d'un immense courage pour dévoiler ces vérités qui sont dérangeantes. Et je pense que tant qu'il y a des gens comme vous, je pense qu'il y a de l'espoir, de l'espoir pour un avenir meilleur. C'est un film très fort, très, très fort, un documentaire puissant qui, malheureusement, confirme les conclusions de nos travaux de recherche. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'ubérisation, des migrations pour le travail. Nous venons de terminer un projet sur les conditions économiques des migrants économiques, des demandeurs d'asile, des réfugiés dans différents pays européens, et la situation est la suivante. En Europe, nous avons environ 87 millions de migrants. 10 millions sont des migrants qui viennent de pays hors de l'Union européenne. Ce sont des travailleurs essentiels. C'est-à-dire que les travaux qu'ils accomplissent sont essentiels au fonctionnement de notre société. Donc, quels sont les problèmes, concrètement ? Eh bien, c'est ce qu'on a vu dans le film. Dans la plupart des cas, les migrants et les migrants font face à un manque de travail décent. Ils n'ont pas accès aux emplois décents ni aux salaires décents. Ils n'ont pas ou peu d'accès à la protection sociale, à la protection de la maladie. font face à un immense stress émotionnel parce qu'ils sont éloignés de leur famille. Ils ont peur également des représailles de la part de leurs employeurs, peur de l'exploitation. Et cette peur des représailles et de la déportation, c'est quelque chose qui est particulièrement prégnant chez les migrantes et les migrants sans papier. Parce que ça les rend vulnérables à la dénonciation d'abus de conditions de travail. Donc le problème, c'est que dans la majorité des cas, les migrantes et les migrantes se retrouvent au croisement de trois cercles. La précarité, l'exploitation et l'indignité. Des conditions de travail déshumanisantes. Donc c'est une triple peine pour le migrant, la migrante. Et c'est quelque chose qui se fait ressentir plus fortement chez les migrants que chez les ressortissants du pays. Ils sont dans un contexte de précarité conjugué à de l'exploitation, conjugué à du racisme. Nous, nous sommes chercheurs. Notre travail est d'identifier les problèmes et de travailler à élaborer des politiques. Mais les politiques, comme le mot l'indique, c'est politique par nature. Et les migrations en Europe sont extrêmement politisées en Europe comme ailleurs. Et ce que nous voyons émerger en Europe, c'est une rhétorique anti-migrants. Bien sûr, on a l'extrême droite, mais de plus en plus, ce que l'on voit, c'est que même les parties du centre et de la gauche commencent à adopter certains éléments de la rhétorique anti-migrants. Ce qui est étonnant pour ne dire que cela. mais ce que l'on voit également, ce sont des gouvernements qui mettent l'accent sur le contrôle aux frontières, la limitation des flux migratoires avec des mesures restrictives. Et ils optent pour ce type de mesures plutôt que des mesures visant à intégrer les migrantes et les migrants. Nous voyons, par exemple, des pays comme le Royaume-Uni qui essayent de déplacer les migrants, par exemple, le Royaume-Uni qui veut les amener au Rwanda. Alors, est-ce que c'est un paradoxe ? Est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Je ne sais pas, parce que les mêmes gouvernements qui priorisent des politiques restrictives d'un autre côté, signent des accords bilatéraux avec des pays non européens comme le Bangladesh, comme les Philippines, comme l'Inde et le Pakistan dans l'objectif de déplacer les migrants. Donc, c'est complètement hypocrite. D'un côté, on leur dit vous n'êtes pas les bienvenus, mais d'un autre côté, ce que l'on dit, c'est nous avons un problème sur notre marché du travail, nous avons une pénurie, nous avons besoin de main-d'oeuvre dans certains secteurs, par exemple, dans l'agriculture, le tourisme, le secteur de l'hospitalité. Dans le secteur du CAIR, donc, d'un côté, on ne veut pas de vous, mais de l'autre côté, on veut que vous essayez de nous aider à résoudre notre problème. Donc, on voit bien que le travailleur migrant est traité comme une matière première, si vous voulez. Et ce que nous voyons de plus en plus, ce sont des gouvernements européens qui sont tout à fait disposés à exploiter la main-d'oeuvre bon marché des migrants, mais qui ne sont absolument pas prêts à mettre en place des conditions de dignité pour ces travailleurs. La dignité humaine, c'est un droit fondamental, ce n'est pas un privilège qui doit être réservé aux ressortissants. Et on se pose la question, est-ce que c'est ça, l'Europe, que l'on veut ? Les gens qui soutiennent traditionnellement les travailleurs pour revendiquer auprès des États des meilleures conditions de travail, ce sont traditionnellement les syndicats. Est-ce que pendant tout votre périple, Sacha, vous avez croisé un seul syndicat ? En fait, avant de faire ce projet-là, cinq ans avant, on a fait avec Apulena, comme on a parlé, un projet en République tchèque. Donc là, j'ai travaillé comme une tchèque dans des usines et je triais des déchets. J'ai fait cinq métiers. Et là, j'ai entendu parler des syndicats. Mais c'était de très loin. Et là, bien sûr, non, parce que, comme on n'était pas employé, alors il n'y avait pas la possibilité de se syndicaliser. On en a discuté. J'étais déjà à des débats où on posait la question, comment, en fait, renforcer les syndicats ou créer des syndicats dans ce genre de boulot. Mais bon, si vous n'êtes pas employé, vous ne pouvez pas vous syndicaliser. Je veux dire, c'est... Et, bon, on dit, oui, ces gens-là, ils sont là, en fait, ils ne sont pas employés parce que l'État, il ne le sait pas. Mais l'État, il le sait très bien. Il y avait l'inspection de travail qui est venue chez nous. Et ils ont fait très attention à ne pas nous poser une seule question, à ne pas nous regarder. Et je sais que les Allemands doivent savoir, et non pas les Allemands, mais beaucoup, beaucoup de gens en Europe de l'Ouest, ils doivent savoir que si les gens qui travaillent dans l'agriculture, dans l'alimentation, avec des personnes âgées, dans des services, dans les hôtels, s'ils sont bien payés, alors que tout ça, ça serait beaucoup plus cher. Donc, je pense que ça convient un peu à tout le monde. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Est-ce que ça convient, par exemple, au syndicat, Philippe Poutou ? Oui, les syndicats, ils devraient s'intéresser à ça, je pense. Oui, oui. Je l'ai dit depuis longtemps, ce n'est pas parce que vous êtes à côté de moi. J'imagine, oui. Non, mais entièrement d'accord. Mais le problème, c'est qu'on assiste à quelque chose de très logique, d'une certaine manière, l'approfondissement de la crise. Aujourd'hui, la difficulté de faire du profit pour les grosses sociétés, les multinationales notamment, comme elles ne veulent pas baisser leur profit, elles vont s'en prendre aux intérêts ou aux droits des travailleurs. Donc, il y a une sorte d'égoïsme de classe qui va se traduire par des reculs sociaux énormes. Et dans ce contexte-là, il y a une sorte de pression, à la fois, elle n'est pas que économique, en fait, le problème en réalité, il est politique. Et l'économique, c'est la conséquence d'un rapport de force politique qui est de plus en plus en défaveur des populations et des travailleurs et de plus en plus en faveur des dominants, des possédants. Et donc, derrière, tout suit. C'est-à-dire qu'en fait, les politiques, effectivement, même la gauche, elle s'adapte à ce système-là, pensant que pour des raisons réalistes, il faudrait, ben oui, la concurrence, c'est normal, c'est bien, il faut, puis c'est la crise, donc il faut limiter les emplois, il faut tasser les salaires vers le bas, et puis en attendant, de passer les capes de la crise, sauf que la crise s'aggrave. Et donc, tout recule. Les partis politiques, ben, s'adaptent et reculent. Et les syndicats, ils reculent aussi, mais du point de vue de l'affaiblissement de leurs propres forces aussi. Et quand tout va de pair, en fait, plus il y a une fragilisation de ce qu'on pourrait appeler la classe ouvrière, de ce qu'on peut appeler la classe ouvrière, plus il y a une division, plus il y a un isolement des uns et des autres, et ben, les syndicats aussi, ils suivent cette évolution-là, et ils se fragilisent, ils ont moins la force, et comme ils ont moins la force, moins la confiance, ils osent moins revendiquer. Et donc, en fait, on va penser, nous, syndicalistes, je ne suis pas solidaire de cette pente-là, mais on l'a subie, on va penser que finalement, il faut limiter la casse, et comme on est sur des luttes, quand il y en a, mais on est sur la défensive, on subit, et il y a de la résignation, et donc, c'est tout ça qui se passe. Et donc, en fait, le problème aujourd'hui, le bouquin d'Adrien, bon, ce n'est pas ton vrai prénom, mais on va dire Adrien, c'est justement, mais c'est important de faire ça aussi, c'est d'arriver à imaginer l'inverse, parce qu'en fait, on est en manque d'aspiration, on est en manque d'inspiration, et on n'ose plus rien revendiquer, on croit que finalement, il n'y a pas le choix, qu'il faut faire comme ça, et on nous apprend ça, il n'y a pas d'autres issues, c'était Tchatchez, Reagan, et puis depuis, on voit tous les reculs, et comment on inverse tout ça, comment on arrive à retrouver de la force, de la confiance, comment on arrive à se remobiliser, comment on arrive à reconstruire des liens, comment on arrive à être solidaire, je pense, parce que par exemple, les syndicats allemands, ils sont devenus solidaires avec les gens qui travaillaient dans la même boîte, à Skoda, et grâce à eux, les ouvriers dans cette usine en République tchèque, ils ont des salaires énormes, ils ont plus que moi, parce que bon, ils sont aidés par leurs collègues en Allemagne, et après en Allemagne, il y a aussi des initiatives qui aident justement les gens qui travaillent dans des travaux précaires comme moi, et je pense que c'est la voie, c'est de faire ce travail, c'est très difficile, je comprends, c'est plus difficile qu'au 19ème siècle, en même temps, les syndicats allemands, moi je travaille à Ford, une usine Ford, et le siège social de Ford Europe est en Allemagne, usine à Cologne notamment, les syndicats de Ford en Allemagne, quand les usines en Angleterre de Ford fermées, ou les usines en Belgique comme à Guenck, ou en France, ou même dans d'autres pays ou en Europe de l'Est, les syndicats allemands, en fait, ils avaient appris à préserver les usines allemandes et laisser fermer sans solidarité. Donc voilà, donc en fait, on est tous, d'une manière ou d'une autre, pris dans quelque chose de défensif qu'on paye très cher, en fait. Et c'est comment, c'est pour ça, la question c'est quand même, même s'il se passe des choses positives, comment on retrouve l'agnac, l'espoir, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Est-ce qu'on a un problème avec la gauche qui a perdu l'espoir ? Ben oui, ouais. Alors attendez, on va comment... Il faut reconstruire la gauche, enfin je ne sais pas comment aller en Suisse, mais... Parce qu'elle va pas bien, Non. On va se donner une petite touche d'espoir puisqu'on a la chance d'avoir un auteur de roman qui a pris le temps d'imaginer des solutions. Paraisse pour tous, déjà le titre, ça fait rêver évidemment. Je fais moi le pitch, ça vous va. Ces deux livres, ils racontent l'histoire d'Emilien Long, on ne sait pas si on dit Long ou Long, on dit, alors d'accord, on dit Clint et Long, Long, d'accord. Emilien Long, c'est un prix Nobel d'économie dans le livre qui s'ennuie pendant le Covid dans sa cabane pas très loin de Marseille et puis qui se dit qu'il pourrait en fait vulgariser ses travaux avec une proposition de faire une France où on ne travaille que 15 heures par semaine. Voilà, le rêve. En réalité, trois heures par jour, c'est comme ça que c'est organisé et puis il y a toute une suite d'histoire parce que c'est quand même assez long, mais il se retrouve poussé par des proches, par sa famille, par ses amis à devenir candidat à la présidentielle. Est-ce qu'on dit si ça marche ou est-ce qu'on ne dit pas ? On peut le dire parce qu'il y a un tome 2 donc on est bien obligé de dire ce qui se passe. Il a gagné dans le tome 2. Il a gagné à la fin du tome 1 en réalité. Et donc, Emilien Long se retrouve président de la République avec ce projet, un projet qui évidemment va devoir impliquer des modifications profondes de la société. Alors d'où ça sort cette idée ? Ce n'est pas tout frais, ce n'est pas la vôtre en fait. Alors, il y a une double histoire dans l'histoire puisqu'en effet, le projet d'Emilien Long s'appuie sur ce livre très connu qui s'appelle Le droit à la paresse, le livre de Paul Lafargue. Paul Lafargue, c'était donc le gendre de Karl Marx. Il avait épousé la fille de Karl Marx et donc il écrit entre 1880 et 1883 ce livre qui est devenu un peu mythique, donc le droit à la paresse où en réalité il s'oppose à un thème qu'on a un petit peu oublié mais qui a été important au XIXe siècle qui était que les travailleurs, justement les classes populaires réclamaient le droit au travail et notamment la révolution en France de 1848 se fonde sur ce slogan du droit au travail. C'est-à-dire qu'en fait il y a une demande qu'on introduise dans la Constitution le fait que tout le monde aura le droit à un travail parce que pour vu du point de vue du mouvement ouvrier ça veut dire sécuriser justement les gens qui ne soient pas dans la misère puisqu'ils auraient un travail donc un salaire. Et la Fargue en 1883 s'oppose en fait à envie de dire qu'en fait c'est l'exact inverse et il s'en prend nommément dans son livre aux gens qui réclament le droit au travail en disant mais en fait c'est l'exact inverse il faut réclamer le droit à la paresse puisqu'en fait le travail avilie le travail épuise le travail détourne justement de ses proches etc. Bon il fait un constat qui est extrêmement clairvoyant et qui nous semble très juste donc presque 150 ans plus tard et donc il réclame lui il explicite qu'il va falloir travailler il faudrait ne travailler que 3 heures par jour oui il faut garder un petit peu de temps de travail mais pas plus que 3 heures par jour et cette idée elle a cheminé tout au long du 20ème siècle et a été reprise par beaucoup d'auteurs notamment des économistes dont le fameux Keynes qui a travaillé beaucoup sur la monnaie qui est très connu le keynesianisme en fait il a écrit lui-même un texte en 1930 où en fait il démonte aussi ce culte du travail il explique aussi lui de façon très rigoureuse en disant en fait actuellement on n'a pas encore le moyen de diminuer le temps de travail mais d'ici un siècle à peu près donc il écrit ça en 1930 donc on est à peu près aujourd'hui le PIB enfin la richesse globale du pays aura été multipliée par 4 donc on pourra diviser le temps de travail par 4 or le temps de travail à l'époque c'est 12 heures par jour donc 12 divisé par 4 font 3 et donc il dit ben voilà on ne travaillera plus que 3 heures par jour donc voilà c'est une idée qui a parcouru tout le XXe siècle et c'est vrai que donc par ailleurs il se trouve que donc cette idée d'en faire un livre je ne l'ai pas eu celui-là je l'ai eu avec Alessandra Cariti qui m'accompagne ce soir on s'est dit on va faire un livre autour de ça on pensait en faire une bande dessinée avec un personnage qui réhabiliterait le droit à la paresse et puis en commençant à travailler un peu sur le sujet on s'est rendu compte que du coup il y avait trop de matière trop de choses à raconter donc elle m'a dit ben non continue tout seul faisons un roman et donc j'ai repris cette idée pour en faire un roman pour en faire deux en réalité et donc l'idée c'est que cet économiste remet au goût du jour mais c'est quelque chose qui pourrait nous arriver demain il dit ben voilà en fait techniquement on a les moyens on a assez de richesses en tout cas dans un pays comme la France donc je n'ose pas imaginer dans un pays comme la Suisse on a assez de richesses on produit assez de richesses pour les partager mieux et donc pour diminuer en effet radicalement le temps de travail à 15h par semaine ou 3h par jour et évidemment en plafonnant ou en surtaxant les hauts salaires de manière à ce qu'on redistribue suffisamment puisque évidemment cette baisse du temps de travail se fait sans diminution du salaire et donc l'histoire du livre c'est l'histoire d'une campagne électorale de quelqu'un qui n'est pas un politique de profession et qui se retrouve embarqué dans une campagne et qui décide de construire la campagne comme lui il a envie de la faire avec justement non seulement c'est ce projet de la réduction du temps de travail mais tout ce qui va avec de prendre en compte justement les besoins réels des gens de la planète l'entraide la solidarité et donc on va suivre en fait ce parcours pendant deux ans mais aussi toute une réflexion sur le mot travail qui dans notre conception concerne le travail rémunéré et puis là forcément ce projet de société exige de dire mais finalement qu'est-ce que ça veut dire travailler est-ce que s'occuper de ses enfants s'occuper de sa mère s'occuper des vieux qui sont peut-être pas notre mère est-ce que c'est du travail est-ce que ça mérite salaire je voyais qu'à côté de vous Maria Mexie vous faisiez un geste d'approbation avec votre tête vous vous êtes je le disais conseillère experte en politique du travail à l'OIT l'organisation internationale du travail qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de proposition on voit bien que ça donne le sourire vous ça vous fait sourire ça vous paraît possible le droit à être paresseux le droit à la paresse c'est ce à quoi vous faites référence parce que l'on voit sur le marché du travail à l'heure actuelle c'est une tendance à réduire le temps de travail on a une proposition de semaine de 4 jours qui est expérimentée dans un certain nombre de pays donc cette notion de semaine de 4 jours avec des projets pilotes au Royaume-Uni aux Etats-Unis au Canada au Botswana au Japon et il y en aura un autre en République dominicaine très prochainement et donc l'idée avec ce système même s'il y a des différences l'idée est la suivante les travailleurs sont payés 100% de leur salaire donc il n'y a pas de coupe pour 80% de leur temps de travail en revanche il faut que l'entreprise conserve 100% de productivité donc c'est 100% 80% 100% donc les travailleurs travaillent moins d'heures mais les entreprises doivent maintenir leur niveau de productivité actuelle alors ça dit quoi ? En fait justement ça c'est dans un schéma où on ne touche pas à l'ensemble de l'équilibre économique global c'est en effet on maintient on va dire le curseur précisément juste sur l'entreprise en disant s'ils travaillent moins en ayant les mêmes salaires il faut qu'ils augmentent leur productivité dans mon schéma dans le schéma de mon roman en tout cas c'est pas exactement comme ça c'est à dire qu'on va trouver d'autres ressources évidemment donc on va pas demander aux gens d'augmenter leur productivité ça serait quasiment par 2,5 ou 3 donc ça serait délirant non ils vont avoir la même productivité en revanche en effet on va d'une part récupérer des ressources là où on peut en récupérer et il y a pas mal d'endroits je pense qu'on est d'accord et par ailleurs il y a aussi cette idée qu'il faut basculer dans un champ et ça je crois qu'il faut en parler aussi justement en parler de l'espoir de la gauche on est obligé aussi de parler de la question de la décroissance on est obligé de remettre en question les sociétés dans lesquelles on est qui sont des sociétés de la surcroissance de l'hypercroissance de la déliramment trop grosse croissance et qu'en effet il va falloir freiner quelque chose donc ça veut dire que c'est pas augmenter la productivité c'est diminuer une forme de production creuse et vaine dans laquelle on a été embarqué depuis maintenant des décennies et sur lesquelles on voit bien les limites on voit évidemment la crise climatique mais on voit aussi en termes de biodiversité l'effondrement de la biodiversité tout ça c'est quand même dû justement à ce productivisme donc c'est aussi ça je veux juste dire avec la productivité alors c'est un truc on nous dit toujours parce que nous on a des salaires très bas alors vous dites nous c'est qui les tchèques les slovaques les polonais les hongrois et on a par exemple la bouffe elle est plus chère en république tchèque qu'en allemagne donc on gagne trois fois moins mais on paye plus pour la nourriture on paye pratiquement la même chose pour le logement pour l'électronique on paye plus je veux dire c'est incroyable et quand je dis à l'ouest qu'on a des salaires bas ils disent oui mais c'est pas cher chez vous c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas cher c'est les restaurants parce que les gens ils sont très très mal payés dans les restaurants donc c'est moins cher mais alors les touristes qui viennent ils ont l'impression que rien n'est cher mais sinon tout est cher et la productivité c'est que ça se fabrique en république tchèque et la productivité elle est très basse le produit on l'amène en Allemagne et le mec allemand il met un truc là et ça augmente de prix énormément parce que ça devient un produit allemand qui est bien sûr de bonne qualité et il a une super grande productivité ce mec là alors les gars qui ont fait qui ont travaillé comme ouvriers qui ont produit vraiment le truc alors eux leur productivité elle est mauvaise donc c'est vraiment un mot avec lequel on peut beaucoup travailler bon et j'arrête parce que sinon j'ai beaucoup de choses encore à dire allez-y Philippe Poutou oui non il y a plein de choses à dire là-dessus mais d'abord je regrette de ne pas avoir lu le bouquin avant parce que j'aurais peut-être pas perdu l'élection ça c'est un truc ça c'est un truc là il y a un raté il y a un raté mais bon c'est comme ça pourtant je vous l'avais envoyé attend en 21 il restait un an quoi pour se préparer mais en fait j'ai pas du tout comprendre il y a un truc qui m'a échappé mais sinon sur la question utopie pas utopie alors c'est utopique enfin la réduction du temps de travail ça reste utopique dans le sens où c'est pas encore une réalité mais en réalité enfin ce n'est pas utopique dans le sens où c'est évidemment possible mais ça pose le problème c'est pas juste ce serait bien qu'on réduise un peu le temps de travail c'est que derrière c'est la réorganisation de la société et c'est la confrontation avec l'organisation de la société donc avec le pouvoir donc ça veut dire discuter du pouvoir discuter de qui contrôle qui dirige l'économie donc mais oui ça veut dire la remise en cause du système mais c'est notamment utopique quand on voit l'histoire du mouvement ouvrier où il y a plus d'un siècle un peu après Paul Lafargue il y a eu une lutte pour la journée de 8 heures ça a démarré à peu près en 1880 c'est d'ailleurs la naissance du 1er mai c'était la lutte pour les 8 heures à cette époque là c'était un poste d'après les patrons les 8 heures c'était une utopie c'était pas possible l'économie allait s'écrouler et puis toute l'histoire du mouvement envoyé c'est dès qu'ils revendiquaient une amélioration des conditions de travail ou une diminution du temps de travail c'était toujours présenté comme un truc catastrophique et ça allait plonger quand les enfants vont plus travailler ils vont avoir faim oui les enfants qui bossaient 12 heures les adultes qui bossaient 14 heures c'était jamais possible de faire moins et on s'aperçoit que ça a toujours été un combat politique des luttes de classe et même juin 36 en France il y a eu une grève générale et à l'époque c'était la revendication des congés payés et les congés payés pour les syndicats patronaux c'était pas possible tout allait s'écrouler en fait tout est comme ça donc en fait il n'y a aucune raison de penser que ça c'est du rêve ou que ça n'arrivera jamais mais c'est pour ça c'est aussi la question de la remise en cause de la domination et en fait quand on discute du travail quel pourrait être le travail de demain en fait l'émancipation au travail c'est forcément la remise en cause des rapports de subordination donc la remise en cause des rapports de domination et derrière enfin nous on le pose comme ça c'est la question de l'expropriation de la socialisation de l'économie puisque ça voudrait dire une population je ne sais pas si c'est dans le deuxième tome que je n'ai pas lu mais si un jour je suis encore candidat à la présidentielle je m'alimenterai de ce programme là mais c'est la question de l'autogestion enfin du coup de comment par en bas la population les travailleurs peuvent organiser eux-mêmes et prendre le contrôle de l'économie en fait enfin ça peut pas alors c'est très utopique de dire ça parce qu'aujourd'hui on n'est pas en position de force pour imposer ça mais voilà et c'est ce qui manque aujourd'hui à la gauche ou au syndicat c'est ce côté offensif radical ce programme de dire ben oui c'est ça qu'il nous faut et on va se battre pour ça Maria Mexi vous vous êtes assez proche du pouvoir en Grèce c'est une situation qui est délicate la Grèce au niveau économique avec aussi un regard de l'Europe sur les décisions qu'ils ont prises c'est pas tout à fait la liberté totale mais est-ce qu'on pourrait envisager la mise en place de choses comme ça ou est-ce qu'au contraire aujourd'hui la priorité numéro un c'est de s'assurer que les travailleuses les travailleurs aient les moins mauvaises conditions possibles pour pouvoir avoir des vies décentes oui avant de parler de la Grèce je voudrais dire un mot sur la semaine de quatre jours c'est une nouvelle évolution dans le monde du travail mais on peut en parler comme une évolution mais certainement pas une révolution je suis d'accord avec vous tous c'est le système qui doit changer ce n'est pas certains aspects du travail seulement et des solutions comme la semaine de quatre jours ce genre de choses cela peut améliorer la répartition en vie professionnelle vie privée mais cela ne remet pas en question la manière dont le concept même de travail est présent dans le système social la semaine de quatre jours c'est quelque chose qui est promu par les syndicats je me trompe Philippe pas tous mais le problème surtout c'est que les syndicats n'osent pas revendiquer des choses alors qu'aujourd'hui on est confronté à des plans de licenciement à des précarisations à l'ubérisation je pense que c'est surtout ça le problème c'est qu'on n'ose pas on n'ose pas revendiquer on n'ose pas en fait on est piégé dans la propagande ultralibérale qui veut nous faire croire que ça ne peut pas être autrement et c'est pour ça que quand on voit Paul Lafargue en 1883 oser dire qu'on ne pourrait travailler que trois heures par jour alors qu'il n'y avait peut-être pas forcément les conditions matérielles ou objectives pour le faire mais c'est oser oser en fait oser vous vous parliez de 28 heures je crois en 2021 dans votre programme électoral nous plus bas c'est mieux ce sera en fait mais c'est vrai moi par exemple ça fait 5 ans que je ne travaille pas enfin entre guillemets parce qu'après c'est la question du travail qu'est-ce que ça veut dire je suis élu donc d'une certaine manière c'est un boulot mais ce n'est pas reconnu comme un boulot mais c'est vrai que plus on s'éloigne du travail mieux on se porte en fait parce que le travail aujourd'hui c'est de l'exploitation en fait et ce sont des rapports d'exploitation des rapports de souffrance donc moins on travaille dans ces conditions-là mieux c'est et donc nous on discute effectivement de 30 heures 28 heures mais vraiment moins c'est et ce qui nous fait peur par exemple c'est dans l'autre sens c'est quand le gouvernement nous dit mais nous on travaille beaucoup et nous on espère qu'il travaille beaucoup moins en fait le gouvernement pour moins faire de dégâts possibles donc en fait grosso modo le président dans votre livre il travaille beaucoup aussi il n'arrive pas à faire les 15 heures officielles voilà il n'y arrive pas mais en revanche il entre guillemets il se sacrifie pour la bonne cause justement parce que lui il fait en sorte qu'on diminue réellement le temps de travail je reviens sur ce que disait Philippe je pense qu'il y a vraiment justement quelles que soient les nuances qu'on puisse avoir quand on veut on va dire remettre en question le modèle productiviste ou libéral ce qui est très très frappant dans nos sociétés actuelles c'est le côté en effet on est comme cryogéné cryogénisé plutôt comme s'il n'était plus envisageable envisageable je veux dire même intellectuellement même seul je veux dire je parle même pas à 2 je parle même pas à 10 à 100 à 1000 mais même seul on n'ose plus se poser la question de dire mais en fait pourquoi ce système complètement délirant dont on voit tous collectivement qui nous emmène dans le mur que toutes les sociétés ultra libérales vont de plus en plus mal que la planète se barre complètement en cacahuètes pour le dire gentiment que tout va extrêmement comment est-ce pourquoi est-ce qu'on continue à subir en fait ce dogme là la marchandisation le libéralisme la main invisible tous ces vieux dogmes dont on a vu qui ne fonctionnaient absolument pas qui faisaient du mal pourquoi est-ce qu'on continue en nous-mêmes même à ne pas les détruire et en effet ça je pense que c'est quelque chose de très troublant et c'est vrai que tous les uns les autres je pense justement en étant très différents c'est intéressant parce qu'on est 4 personnes très très différentes travaillant dans des champs très différents mais tous notre rôle c'est aussi de réouvrir la possibilité que les gens s'interrogent je veux dire quand Philippe parle de 36 je veux dire c'est vrai que 36 c'est un mouvement incroyable de croyance d'espoir de joie justement on voit ces fameuses images des ouvriers alors ça j'en parle dans le 2 justement dans la vie est à nous parce qu'il y a un parallèle entre 36 et l'élection de mon président c'est que tout d'un coup quelque chose a profondément à changer dans le pays aujourd'hui c'est même pas qu'on n'imagine pas que c'est possible c'est à dire qu'en effet aujourd'hui on ne peut que espérer lutter contre un effondrement de quelque chose que ça soit en effet l'effondrement des droits des acquis sociaux ou l'effondrement de la planète non il faut absolument si on n'arrive pas à remettre quelque chose de positif dans nos cerveaux dans nos croyances dans nos idées on n'y arrivera pas c'est à dire qu'en défense on ne peut jamais avancer en défense on peut que essayer de perdre un tout petit peu moins de place par rapport à la place qu'on est en train de perdre ça je pense que c'est très important qu'on ait tous collectivement et individuellement l'idée d'un mouvement qui doit aller vers le positif et pas vers la crainte Marie-Amixi je vous avais posé la question en ce qui concerne la Grèce et puis je vois le temps là on a un gros minuteur qui avance et puis j'avais quand même envie qu'on prenne aussi des questions du public mais par rapport à cette question vous qui êtes près du pouvoir dans un pays de manière générale je pense que le problème aujourd'hui pas seulement en Grèce mais ailleurs c'est le fait que nous n'osons pas être utopistes et en Grèce on entend souvent une phrase de Bismarck qui est la politique c'est l'art du possible parce que je conseille le président grec mais ce que j'essaye de faire c'est de recommander l'impossible la Grèce c'est un pays qui a énormément souffert ces dernières années nous avons traversé une crise économique très dure avec des mesures d'austérité très dures et nous sommes un pays en reprise mais à cause de cette austérité maintenant nous avons 27% de pauvreté chez les enfants nous avons un taux de chômage des jeunes extrêmement élevé le risque de pauvreté d'exclusion sociale est très important donc moi ce que j'essaye de dire à notre président c'est de se concentrer sur les réalités de ces gens de ces groupes de travailleurs qui ont besoin d'un travail décent et d'une qualité de vie décente et nous devons travailler d'arrache-pied pour faire de cette vie décente une réalité pour ces gens moi je crois beaucoup en les utopies et on a vu beaucoup d'exemples si on regarde dans l'histoire il y a le suffrage universel l'abolition de l'esclavage des victoires historiques majeures donc je crois vraiment aux utopies mais au bout du compte le pouvoir il est entre les mains du peuple donc si des gens comme vous comme moi croyez en ces utopies et bien il faut aller parler parler à vos députés et changer les choses merci beaucoup merci à tous les quatre il y a deux micros qui vont passer dans les rangs il vous faut lever la main si vous voulez poser une question et puis je vous demanderai de vous lever pour que tout le monde puisse vous voir et de dire votre nom si vous êtes d'accord et la personne à qui votre question est adressée voilà alors d'abord je voulais mentionner le fait qu'aujourd'hui diminuer les heures de travail c'est que les gens perdent le travail parce qu'avec toute l'électronique tout ce qui est un progrès est utilisé pour diminuer les gens qui travaillent que ce soit dans le supermarché à la banque etc on va utiliser le multimat on va payer de façon automatique et les gens ont de moins en moins de travail et donc c'est quelque chose qui est on a moins d'heures de travail mais parce qu'on n'est pas employés c'est grave le Front Populaire a fait des choses absolument incroyables incroyables et ce qui est dingue c'est qu'il y a eu une petite période de Front Populaire et ils auraient été éliminés et personne ne se rappelait de ce qu'ils ont fait et les gens ont voté contre et comment se fait-il comment est-ce qu'on crée une conscience pour que les gens agissent un grand merci pour le coeur que vous avez le travail que vous avez fait comment vous aimiez les gens c'est tellement beau à voir merci merci à vous est-ce que vous aviez une question que vous vouliez adresser j'aimerais justement qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait justement pour sortir de cette histoire de les gens qui sont désunis parce que chacun est en train de voir son petit quotidien au lieu de se rendre compte qu'il faut c'est absolument absurde que les chefs de compagnie gagnent des milliards et que l'employé en bas ne l'a pas merci beaucoup c'est une question un peu large je voulais juste préciser juste d'un point de vue historique le front populaire n'a pas perdu parce qu'en fait c'est les élections de 36 Blum arrive au pouvoir ensuite on reste avec la même chambre il se trouve qu'il y a un changement d'alliance le parti radical arrête de soutenir Blum donc en fait il reste au pouvoir et les élections d'après en France n'ont pas lieu puisqu'en fait il y a la guerre et en fait c'est l'autodissolution de la 3ème république par les manœuvres de Laval quand Pétain a demandé l'armistice donc c'est pas exactement une défaite électorale pour être très précis en revanche et je pense que ça il faut toujours le rappeler beaucoup d'acquis qu'on a eu en 45 après la guerre en France ils viennent du mouvement qui a été initié par Blum par le Front Populaire en 36 c'est à dire qu'il y a quand même toute cette réflexion qui a été portée justement pour les acquis pour les ouvriers ils sont quand même on les obtient en 45 au sortir de la guerre dans une dynamique où aussi le parti communiste de 45 est très puissant et donc du coup impose au gouvernement provisoire toute une série de mesures qui quand même ont changé énormément le droit des travailleurs en France voilà c'était juste pour la parenthèse merci il y avait une main très très loin derrière qui se levait voilà peut-être vous pouvez vous lever qu'on vous voit bonsoir et merci est-ce que vous pouvez vous lever juste pour qu'on puisse vous voir merci si vous préférez non je préfère rester alors restez assis vous êtes tout au fond d'accord je voulais déjà dire merci pour ce film et j'étais tout le long très curieux en fait de savoir comment ça a été possible de diffuser les images notamment des premières personnes qui travaillaient avec vous en Allemagne je me posais cette question merci en fait c'est une question comment on peut diffuser des images des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient tournés ça en fait c'est un problème que c'est Apollona qui le résout c'est elle qui fait le film moi je l'ai vu la première fois ici c'est vrai que les gens qui ont été vus c'était des gens qui m'ont été très proches et qui seraient d'accord qu'il soit diffusé mais en fait moi j'ai écrit un bouquin et les gens ils sont tellement anonymisés qu'ils n'ont pas non pas seulement les mêmes noms mais je les anonymise d'une manière qu'on ne peut pas les voir et donc ça c'est pour moi en fait je ne sais pas trop avec le film parce que les gens ils ont l'impression que c'est moi qui fais le film on me voit mais ce n'est pas moi merci ici il y a quelqu'un autre quatrième rang bonsoir merci pour tous les apports pour le film je vais essayer de construire un peu ma question en freestyle et de ne pas gaspiller le temps de tout le monde mais je réfléchissais à ce petit livre du coup le droit à la paresse et dedans il mentionne je n'ai pas la citation exacte mais en gros l'idée que quand les machines viendront sur terre on sera libérés du travail parce que justement on n'aura plus besoin de travailler et ça résonne beaucoup du coup avec l'actualité avec l'intelligence artificielle etc et j'ai vraiment la sensation qu'il y a un peu cette notion du travail et en fait c'est une quête de sens j'ai la sensation que les générations passées il y avait beaucoup ce lien au travail qui était s'inscrire en tant que citoyen être utile à la société etc et du coup aujourd'hui si ensemble on devait faire cet exercice un peu utopique d'envisager un meilleur horizon comment est-ce qu'on on reconditionnerait un peu cette notion de sens sans le travail j'espère que c'était clair j'ai un petit peu freestyle je ne sais pas trop j'ai juste trois phrases il y a cinq ans j'ai travaillé dans des usines en république tchèque et après il y avait un film un bouquin les gens ils disaient oui c'est horrible que les gens ils travaillent pour cet argent là mais s'ils vont avoir un salaire plus élevé ils vont perdre le travail parce que les machines vont les remplacer et moi je disais à l'époque il y a cinq ans déjà je voyais loin je disais c'est plutôt les avocats et les journalistes qui vont perdre leur travail et je pense que j'ai eu raison bon on va voir mais en fait je n'ai pas peur pour les gens qui font un travail pénible parce que c'est quand même plus cher même si vous avez une machine par exemple dans l'usine alors si elle ne travaille pas avec des matériels très durs elle ne travaille par exemple avec des tissus alors tout le temps ça se casse tout le temps il faut toujours des gens qui soient là qui réparent et finalement il faut toujours des gens qui soient présents donc moi je n'ai pas tellement peur je pense que ça serait super si ça serait des machines qui travailleraient et nous tous on serait riche et puis on buvrait des boissons alcoolisées à la plage et tout j'imagine bien mais je pense qu'on n'y va pas pourquoi pas bon c'est pas demain que Tchad GPT va partir comme vous se glisser parmi les ramasseuses de choux dans les champs en Allemagne non plus la question est intéressante parce que c'est vrai que le sens du travail c'est vrai qu'on a eu pendant les 30 glorieuses cette espèce de fantasme de devenir cadre de monter justement la consommation comme but ultime de la vie et ça je pense qu'on ressent enfin moi je le ressens beaucoup dans les jeunes générations il y a une déconstruction qui se fait sur beaucoup de choses mais aussi sur cette question que le travail c'est l'identité c'est si j'ai un bon boulot je suis quelqu'un de bien si j'ai un gros salaire je suis quelqu'un de bien c'est quelque chose qui a pourri beaucoup je veux dire c'est ce fameux discours libéral qui a fini par intoxiquer le cerveau de beaucoup de gens et j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui on est revenu enfin je le ressens chez les jeunes j'espère ne pas me tromper mais j'ai l'impression bien gagner sa vie et avoir un bon boulot c'est la classe en fait maintenant les gens ont bien conscience enfin beaucoup de jeunes ont conscience qu'il y a d'autres enjeux qu'il faut prendre en compte et pas simplement cette forme de réussite et ça je pense que c'est vachement important de faire cette déconstruction collectivement d'arrêter de se dire moi je veux gagner plus je veux écraser l'autre ainsi de suite on parlait au début de ce système de remplacement où il y a toujours quelqu'un de plus bas que nous il faut arrêter avec ça aussi mais je veux dire c'est à nous de faire ce travail Sacha a la raison quand elle dit mais en fait on veut payer moins cher faire des trucs et en fait on oublie que si on paye moins cher c'est que les gens sont moins bien payés tout ça il faut accepter de regarder l'ensemble en fait de la chaîne mais si on paye plus alors c'est quand même le capitaliste qui va gagner son argent donc il faut être vigilant mais là je crois que c'est Philippe qui a la réponse je pensais l'avoir mais finalement ça n'a pas marché mais la question de l'émancipation c'est plus une question politique qu'une question technique c'est vrai qu'évidemment que le progrès technique les machines ça soulage pour beaucoup le travail mais on s'aperçoit que tant que c'est contrôlé par une classe qui a d'autres intérêts d'autres préoccupations le progrès se retourne contre les travailleurs et c'est vrai que c'est des licenciements c'est des charges de travail supplémentaires donc c'est pour ça et la question de l'émancipation du coup c'est une question politique dans le sens où ça pose le problème de l'organisation de la société donc encore une fois de qui dirige la société mais c'est comme la crise climatique ou la catastrophe planétaire vous avez vu beaucoup disent enfin croient que la solution elle est dans le progrès technique aussi c'est à dire qu'en fait dans la captation du CO2 ils sont tous en train de mettre en place des soi-disant procédures qui permettraient de ben non en fait encore une fois il n'y aura pas de solution technique en fait ça sera le partage du travail la décroissance et donc la remise en cause d'une société qui est aujourd'hui dirigée par des capitalistes cyniques qu'on n'a rien à cirer en réalité de l'avenir de la planète comme ils n'en ont rien à cirer de l'avenir ou des droits sociaux et qui continuent comme avant leur politique d'extraction d'énergie fossile donc voilà il y a vraiment et c'est ça qu'on n'ose pas faire et on veut nous faire croire on veut nous faire discuter d'ailleurs parce que comme on est des cons enfin bon moi en tout cas et beaucoup d'entre nous parce qu'on ne comprend pas la société et heureusement qu'on a des Bruno Le Maire qu'on a des Macron qu'on a des experts qui passent à BFM enfin je dis des trucs français mais peut-être que vous avez un peu l'équivalent aussi ici à Genève et on veut nous faire croire qu'on ne comprend rien et que c'est d'autres qui nous expliquent comment il faut faire et que d'autres qui nous expliquent la société comme ça c'est la meilleure forme qui puisse exister et on nous fait oublier qu'en fait on aurait droit de contester de critiquer et d'imaginer autre chose et de reprendre dans le passé des tas d'idées en fait on n'a pas grand chose à réinventer il faudrait reprendre à la fois des idées et même des formes d'organisation des luttes revoir notre propre histoire parce qu'en fait et c'est un peu une autre question aussi c'est que et je finis là-dessus c'est qu'en fait la solution on va dans la personne là vraiment parce qu'on ne sait pas parce qu'on est perdu parce qu'on est écoeuré et désespéré des fois par rapport au monde tel qu'il évolue mais en fait quand ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens ça dépend de la capacité de résistance des opprimés et ça a été dit tout à l'heure quand on voit qu'il y a eu l'abolition d'esclavage quand on voit qu'il y a eu des choses énormes qui sont passées dans la société c'est parce qu'il y a eu des révoltes parce qu'il y a eu le camp des opprimés qui s'est organisé à un moment donné qui a réussi à faire péter les choses et ce qui nous manque aujourd'hui c'est ça c'est cette capacité de résistance qu'on a perdue parce que collectivement ça ne fonctionne plus et c'est pour ça qu'on a besoin de l'histoire on a besoin d'apports intellectuels de partout de coopération de coordination de solidarité pour arriver à remettre en place quelque chose qui permettrait qu'on puisse se ressentir fort et qu'on puisse à un moment donné balayer cette société mais bon facile à dire mais en tout cas c'est bien de l'exprimer il y a une main qui se lève encore ça aurait été une belle chute pourtant mais comme il nous reste 56 secondes on va encore prendre une dernière question il y a un peu de temps additionnel pour la réponse parce que sinon on n'aura que la question sans la réponse c'est ici devant bonsoir tout d'abord merci aux cinq intervenants pour cette soirée j'aurais juste une petite question parce que tout à l'heure on a parlé de la différence d'âge est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de la perception de la valeur du travail enfin une différence générationnelle parce que j'ai l'impression que quand je discute de la valeur du travail avec mes parents c'est un peu plus ma travail était toi quoi alors que si je regarde autour de moi avec mes potes à l'université on se concentre plus sur le bien-être par exemple professionnel et personnel aussi donc est-ce que vous pensez qu'il y a un écart générationnel dans la perception du travail ? avec mon livre en fait c'était marrant le livre est sorti comme toujours en grand format en 2021 il a eu un certain succès bon comme ça et tout et en fait au bout d'un an il est sorti en poche et donc on sait quand les livres sortent en poche c'est le moment où les étudiants l'achètent parce qu'il est deux fois moins cher quoi et en fait tout d'un coup quand j'ai fait des rencontres je me suis mis à avoir alors qu'au début j'avais un public comme en librairie on a souvent des publics relativement âgés quoi les gens qui lisent des livres sont relativement âgés et tout d'un coup je me suis retrouvé avec plein de jeunes quand le livre est sorti en poche et je me suis rendu compte qu'en fait c'était devenu aussi un livre important pour les étudiants pour les jeunes parce qu'en réalité ça allait complètement dans le sens de ce que beaucoup de jeunes disent et on l'a vu aussi avec tous ces étudiants qui ont pris la parole à Grothèque et compagnie en disant nous on ne veut plus jouer le jeu du système tel que nos études veulent nous l'imposer et ainsi de suite c'était quand même très nouveau je veux dire des étudiants venant enfin étant dans des grandes écoles prenant la parole en disant on n'accepte plus les règles du boulot comme but ultime et justement de la réussite professionnelle comme simple projet de vie le fait est que je crois vraiment qu'il y a eu une bascule là dans les dernières années je pense que le moment aussi où Greta Stronberg a commencé à prendre la parole tout d'un coup une nouvelle génération disait on ne veut plus ces règles et je pense que pour des gens qui viennent d'une génération plus ancienne où en effet il y a encore la souvenir justement de luttes qui ont été répétées mais qui n'ont pas toujours abouti il y a quelque chose de plaisant de se dire que peut-être que cette nouvelle génération elle va refuser plus structurellement plus fondamentalement les règles du jeu et donc permettre de les modifier et en même temps il y a quelque chose de troublant pour des générations plus âgées qui s'identifient énormément à leur vie professionnelle on demande d'abord aux gens qu'est-ce que tu fais avant de dire qu'est-ce que tu aimes ou qui tu es donc c'est peut-être un changement de paradigme assez profond ce que je voulais aussi ajouter c'est que dans ces deux bouquins paraissent pour tous et la vie est à nous c'est de loin pas que la question du travail que vous posez parce qu'une fois que ce principe des 15 heures par semaine est lancé alors ça veut dire réorganiser toute la société y compris les structures politiques les capacités décisionnelles évidemment les relations hommes-femmes les relations au sein du couple au sein des familles enfin voilà c'est un bel exercice d'utopie qu'on tient avec ces livres alors oui mais c'est il faut que ce soit une punchline parce que c'est la fin non punchline c'est à la télé c'est pas mais non là il y a une différence générationnelle mais qui est une différence politique c'est l'expérience enfin c'est le moment politique qu'on a vécu les uns ou les autres c'est sûr que les vieilles générations ou les anciens ils ont vécu des moments où le travail était un peu plus structuré pas forcément plus facile parce que les conditions de travail n'ont jamais été faciles mais c'est vrai qu'il y avait une structuration pas juste parce que le travail était moins individualisé mais il y avait aussi une conscience politique du fait de présence militante syndicale du fait même d'un parti communiste qui était beaucoup plus présent au travail et donc il y avait une conscience politique et c'est vrai qu'on s'attachait au travail il y avait une sorte de conscience professionnelle on aimait le travail ou on pensait qu'on l'aimait en fait il y avait une sorte d'illusion et là aujourd'hui la jeunesse elle se retrouve en fait confrontée à une sorte de travail qui est mis à nu et tout est limpide presque c'est de l'exploitation la surexploitation du mépris du cynisme c'est du foutage de gueule et la jeunesse elle voit le travail tel qu'il est en réalité en fait et c'est peut-être ça la différence alors après la question c'est là dessus enfin je finis là dessus je pense c'est comment entre les générations on puisse discuter de tout ça évidemment que le dynamisme de la jeunesse ou la révolte de la jeunesse ça va être très important pour la suite on le voit dans les mouvements féministes on le voit dans les mouvements écolos et on le voit d'ailleurs dans plein de mouvements y compris les mouvements antiracistes et donc on sent bien que l'avenir il est là et que nous les anciens qui sommes en partie résignés en partie démoralisés abîmés aussi par le travail abîmés par cette illusion que le travail c'était ça en fait la vie alors qu'en réalité la vie c'est pas le travail en tout cas c'est toute autre chose mais comment de tout ça peut en sortir quelque chose mais la jeunesse va jouer un rôle fondamental dans la suite la vie c'est pas le travail ok on retient ça comme mot de la fin merci beaucoup merci à vous quatre merci à vous tous et toutes applaudissements Merci.